Désolé, mais à part abaisser les gens du quartier, je ne sais pas, vous ne parlez que de ça, en fait, il y a des préoccupations positifs aussi. Moi, quand le matin, je me réveille, il n'y a pas que des tirs de mortiers. D'un côté, après, il y a les policiers, ils font des bavures policiers, après, on n'en parle pas de ça. Non, mais est-ce que vous avez entendu les délinquants qui ont été... Moi, j'étais là, ce soir. Non, mais est-ce que vous avez entendu les délinquants qui disent, c'est parce que les policiers rentrent dans la cité que nous nous défendons ? Après, peut-être, ce n'est pas à cause de ça, les mortiers, mais les bavures de policiers, on parle pas de ça. Non, 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 il y a dedans. Ah, non, 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 stop. Et les bavures des pompiers, c'est quoi, alors ? Parce que pourquoi on attaquait aussi les pompiers ? Désolé, mais quand il y avait eu le feu à personne, ce n'est pas les pompiers qui sont venus sauver, c'est les grands quartiers qui sont venus sauver. Non, mais écoutez, il faut arrêter de raconter des histoires. Il faut arrêter de raconter des histoires. La réalité, c'est que ces délinquants refusent... Mais la vérité, c'est mes yeux, j'ai bien vu de mes yeux. Oui, oui, nous aussi, on a vu de nos yeux les tirs de mortiers sur les policiers et les pompiers. On a vu de nos yeux les gens qui témoignent en disant, on a fait un guet-tapant, on a organisé un guet-tapant pour faire venir les pompiers et pour pouvoir les attaquer avec des cocktails Molotov. Voilà, donc c'est ça, moi, c'est cela que je veux faire cesser. Maintenant, si vous êtes heureux dans cette délinquance, eh bien, je le regrette. Si vous avez envie de vivre dans un quartier qui soit serein, tranquille, je suppose que c'est la possibilité, eh bien, vous pouvez compter sur moi.